Musique Pour ce qui est notre modèle conceptuel de données, nous venons dans Nouveau On a fenêtre, état, requête, mais ce qui nous intéresse, c'est les données Vous voyez bien, MCD Analyse Je dis, mon Registration Alors, notre première entité Ici, c'est l'école Donc, on va dire e-school e-school Voilà Dans le e-school Vous voyez qu'automatiquement, il nous a créé un identifiant automatique Je lui dis, je suis 8 octets La taille 8 On a dit quoi ? On a dit non-école Téléphone Ecole Adresse Voilà Alors Ici, on dit Nom de l'école Numéro Téléphone Ici, ce sont les noms logiques Qui vont être, qui seront dans la BD Ça, c'est la colonne visible Pour l'utilisateur Finale Qui va Utiliser l'application Pour le end user Dans Adresse Je dis adresse complète Maintenant, nom de l'école C'est une chaîne Téléphone On dit une chaîne Adresse On va regarder quelque chose Un memotex Memotex On voit souvent 8 Numéro Téléphone En mai 20 Nom de l'école 255 Là, c'est pas de fou Voilà 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 Maintenant Maintenant, pour créer la deuxième entité Je viens dans MCD Je viens dans MCD Je dis nouveau Nouvelle entité Dans nouvelle entité Je vais dire E-class On dit seulement Non-class Si on peut dire Classe 2 On s'arrête là On sait que c'est une chaîne Ici Je vous dis 8 octets Je peux faire Or Pas de 8 255 On valide Ah c'est nos entités Ceux qui ont fait Le cours Le cours de modélisation Où d'analyse Où d'analyse Est-ce qu'ils se retrouvent ici Quand je parle d'entité Et si on va parler maintenant De E-pension Dans E-pension Dans E-pension On a Par exemple Je vais dire Meme tranche On va dire ici Tranche Numéro Voilà On a Le montant Bon Pour faire plaisir A ceux qui sont D'expression Anglaise On dit Amount Si on dit Montant Appuyer Après Montant Appuyer On a Delay Payement Delay Payement On a Année Scolaire Delay De Solvabilité Solvabilité On dit Année Académique à la année académique on va regarder notre fichier texte à vous ne le voyez pas voilà oui on peut baisser alors on vient ici numéro tranche c'est un entier c'est un entier 24 octets montant à payer c'est un monétaire parce que c'est aussi vite aussi délai c'est le type date année scolaire c'est le type chien que je me vois la date est sur huit octets voilà maintenant après pension mais il est responsable il est responsable nous sommes dit qu'on va dire non complet le numéro de téléphone bon son poste c'est tout dans et on met date enregistrement donc ici on va dire numéro téléphone nom et prénom poste de travail voilà donc on a là une chaîne un chien 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 d'acte dans 8 octobre le poste le poste on peut dire 700 au numéro de téléphone on sait qu'on a mis avant le nom complet on peut mettre du sang voilà on va maintenant on prend comme être quoi un pas encore les élèves dont i d'une l'élève a non-élève l'a dit ben non-élève l'a dit non-parant on dit tel parent et date enriche voilà donc nom de l'élève nom de l'élève prénom de l'élève nom du parent donc l'un des parents numéro téléphone du parent date enriche enriche et j'allais oublier date naissance et lieu naissance enriche 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 voilà si on a lieu de naissance y'a donc on a ça de type date numéro de téléphone de type chaîne parent chaîne 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 et la date date naissance de type date alors savons tout ce que date c'est vite numéro de téléphone a dit que c'est 20 nom du parent on met à 200 lieu on met 100 date c'est 8 prénom je mets 100 nom peut mettre 130 c'est moi qui définit huit octets voilà on a donc on a donc créé un certain nombre d'informations alors on va juste avoir juste arranger maintenant ce que nous allons faire c'est de les lier alors pour les lier je viens d'en création relation non oui réaction relation réaction relation voilà voilà en principe même la relation la relation c'est un temps normal puisque l'étrange c'est pas classe par exemple par classe ici j'ai dit type cycle type cycle et je peux dire et classe examen dans cycle 1 cycle 1 par exemple est une classe d'examen ça c'est un bolayant c'est un type cycle type cycle on peut mettre bon comme ça là voilà c'est dans un principe s'il faut appliquer ça je n'ai plus besoin de ça si j'ai déjà les pensions ici pour les classes données ce que j'ai donc je peux supprimer ce voilà 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 ici donc vous voyez qu'on comment déjà avoir j'enlève le lait de solvabilité voilà c'est ce qui me permet de réduire ça comme ça maintenant donc voilà voilà le responsable le palais ici voilà 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 ça ça marche maintenant donc on va donc en quelque sorte créer une table de liaison table de liaison entre pensions et élèves je viens dans je dis nouvelle association dans cette nouvelle association je dis et 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 inscription j'ai dit et inscrit voilà je double-clic là je peux mettre là je peux mettre le code inscriptions je peux mettre mon temps payer non je veux dire assauter j'aimerais que reste à payer date de paiement voilà date paiement je sais que la date c'est huit laisse appeler ses monétés huit soldés symboles et à un montant payé lui je pense le code ne va pas être encore très long je peux mettre 30 code d'inscription de l'élève montant payé je vais dire pension soldée reste à payer mettre le délai de paiement année scolaire date de paiement délai de solvabilité année scolaire scolaire donc maintenant ici c'est une chaîne si on a dit c'est un monétaire angolien je prends tout ce qui est monétaire d'abord après j'ai dit chaînes délai c'est une date emboli voilà ok je prends dans ma c'est la relation tracée en relation tracée par défaut la première la deuxième voilà et la troisième c'est-à-dire celui qui a inscrit voilà voilà donc en quelque sorte notre mcd voilà notre mcd maintenant nous avons terminé avec notre mcd nous allons maintenant générer le mld ok maintenant pour générer notre mld première des choses à ne jamais oublier commence par vérifier notre mcd inaudit que le modèle a été vérifié avec succès après quoi je génère mon mld je lui ai dit de réinitialiser de générer bon je peux enlever c'est bon hf classique hf classique oui c'est bon je génère voilà voilà notre mld qui a été généré vous voyez que je n'ai rien codé pour pouvoir générer le mld donc vous avez posé la question qui est celle de savoir mais nous nous on passe directement quelle est donc la différence entre moi qui fait d'abord mon mcd avant mon mld il était il était question ici de de vous montrer les largesses de de la programmation de wind et votre temps pour moi donc il était donc judicieux de créer de passer d'abord par le mcd vous avez vu tous comment avec le mcd on peut on peut faire notre mcd on a totalement fait le complet là c'est notre table de liaison maintenant donc voilà que nous avons terminé nous avons généré notre mld en principe quand on génère le mld il ne doit plus avoir ses liaisons mais c'est parce que nous voulons gérer nos intégrités que je vais vous montrer je viens je modifie je regarde la conformité oui quand je place on a dit mes mots texte là bas c'est bon maintenant les doublons je ne veux pas qu'on puisse avoir un établissement qui a le même nom par exemple parce que vous pouvez revendre la même application louer autant pour moi la même application à un autre établissement qui a un même problème dans les clés doublon en principe comme son nom l'indique clé doublon c'est que on peut avoir des données de même type mais sinon nous je veux faciliter ma recherche pour éviter à ce que une école et afin que deux écoles enregistrées aient le même nom pareil avec le numéro de téléphone je fais pareil ici je fais pareil ici vous allez comprendre pourquoi ici j'utilise le road attache je peux aussi mettre là voilà voilà maintenant on laisse oui 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 date de paiement on peut utiliser le road attache pour la modification oui maintenant ici inscription la élève on va créer une clé composée clé composée entre pension année scolaire et l'élève dont je peux me placer année scolaire en haut oui oui pourquoi passer dans pension je vais récupérer la classe oui pourquoi passer dans pension je vais récupérer la classe maintenant je peux encore faire une clé composée entre année scolaire étudiant étudiant et solde assez pour faire certaines petites vérifications maintenant le code pension c'est une clé unique que nous allons gérer que nous allons gérer on met sur le départ on met sur le départ l'élève on vérifie on fait une clé composée le nom prénom date de naissance pour éviter les doublons l'aurait ici on peut dire on peut tuer le rôle d'attache voilà maintenant on a fait attendez un peu je vais tirer voilà pour que ça soit quand même lisible pour que tout le monde voie ok maintenant nous allons je vais vous expliquer les liaisons vous voyez vous voyez avec windows tout devient vraiment bien expliqué vous comprenez on dit chaque école a au moins une classe au départ non ça c'est vrai parce que quand nous enregistrons les écoles il n'y a pas maintenant pour que nous puissions pour que cette condition marche il faut que j'enregistre d'abord la classe après je viens enregistrer l'école et je fais un update pour ajouter l'école dans cette classe donc chaque chaque classe a au moins une école là on peut dire oui c'est l'unicité on peut dire avoir les salles de classe vous voyez donc quand vous voyez le point de la classe c'est que en temps normal la clé la clé primaire ID e-school devient la clé étrangère dans le fichier e-class voilà maintenant on parle des règles d'intégrité les règles d'intégrité interdit la suppression d'une école qui a au moins une classe dans ce cas vous ne pouvez pas directement supprimer une école qui a au moins une classe pour pouvoir le faire vous devez d'abord supprimer toutes les classes liées à cette école avant de venir supprimer l'école la modification bon vous pouvez modifier ou interdire les modifications comme comme ici c'est les clés euh 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 des idées automatiques donc vous ne vous ne pouvez pas modifier c'est Windows qui génère ces clés de façon automatique voilà donc on peut faire on peut faire pareil ici une pension en moins si on dit pension ça y est en moins donc définir les pensions comme je vous ai expliqué pour le cas suivant maintenant ici je vais maintenant faire le contraire je vais dire supprimer les classes et c'est-à-dire et toutes les pensions c'est-à-dire si je supprime par exemple la sixième une ça signifie que par exemple si je supprime la sixième automatiquement euh je vais supprimer non seulement la sixième euh euh toutes les pensions liées à la sixième hum si je supprime la sixième ça signifie je supprime toutes les pensions liées à la sixième donc je tire un peu pour que nous voyons et c'est vrai s'il y a une inscription ça signifie qu'il y a au moins un responsable dans avoir effectué l'inscription vous avez compris pourquoi on fait ça si vous avez des questions vous pouvez les poser d'un établissement voilà ici on va dire une inscription en moins un livre ça c'est clair je peux laisser les cases n'était pas du faux ce n'est pas euh 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 obligé je dis inscrit voilà 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 dans notre notre MLD que nous allons compléter avec le fichier inscription vous voyez que je suis au niveau du MLD maintenant pour créer euh mon fichier logique je vais sur nouveau fichier créer une description une nouvelle description je dis oui j'appelle maintenant i connexion 8 bits c'est vrai classique oui et vous voyez que ça devient différent j'ai dit user name mot de passe habilitation stade d'habilitation est-ce que c'est le proviseur est-ce que est-ce que plus que plus tard le proviseur peut décider d'ajouter encore d'autres personnes là dessus maintenant comme je disais est suspendu nous avons dit quand nous faisons notre analyse on a dit que c'est un bolléant et on va dire la dernière connexion qui ici est de type euro data euro data c'est que c'est le système qui m'affecte euh date de connexion et quand je dis à la dernière modification ça signifie chaque fois que le le fichier sera appelé sera appelé pour modification ou ajout l'euro data sera donné automatiquement maintenant donc je dis comme ceci c'est tout c'est tout et je peux peut-être faire une clé composée entre le user name et habilitation c'est fini voilà voilà donc voilà donc mon analyse terminée voilà l'analyse terminée on a plus rien à dire si vous avez des questions vous allez poser et c'est c'est ce qui sanctionne la fin de cette séance qui était une séance introductive mais nous sommes allés un peu plus loin parce que je constate que certains parmi vous ont quand même quelques brides donc mais je sais que c'est le MCD qui était nouveau pour vous si vous avez des questions dessus n'hésitez pas à me les poser pour que nous puissions en discuter alors la prochaine séance la prochaine séance permettez que je regarde la prochaine séance c'est le 27 17h30 19h30 comme exercice vous allez me reprendre le même exercice pour le même exercice et à la prochaine séance vous allez me présenter cela le support vidéo sera disponible et vous servira de coup pour pouvoir refaire cet exercice c'est à dire me faire le MCD d'abord créer le processus de projet faire le MCD général au MLD et compléter ce MLB c'est ça qui est donné un exercice sur feu bonne journée ceux qui ont souscrit pour Windows mobile la séance c'est 17h30 19h30 aujourd'hui ok à plus